Cours d'une heure, je vais essayer de le faire entrer en une heure effectivement sur la mobilité des épaules et le renforcement des bras. Et avant de commencer là-dessus, je voulais rapidement t'expliquer ce que sont les verrous, les bandas. Parce qu'ici on va essayer aussi durant ce cours d'activer ces bandas. On en a trois principaux qui sont au niveau de la racine, le mula bandha, au niveau du plexus solaire, l'udhyana bandha et au niveau de la gorge, le jarara. Jalandar bandha, qui sont du coup bandha c'est dire verrou et mula c'est dire racine, udhyana j'en sais rien et jalandar j'en sais rien non plus. Mais en fait ce sont des verrous qui sont présentés comme énergétiques qui en fait nous permettent de retenir l'énergie afin de nous donner une meilleure fluidité, une plus grande activation musculaire. Et c'est ce type d'activation qui permet par exemple, je ne sais pas si tu as déjà regardé des ashtanguis pratiqués, mais ils peuvent sauter d'une posture à une autre, on a l'impression que la gravité n'a pas d'emprise sur eux. Et bien l'activation des verrous est un des éléments qui leur permettent en fait cette fluidité, cette légèreté. Donc en fait parce que c'est cette idée dans le yoga et de manière générale dans plusieurs autres pratiques qu'on a des énergies qui bougent au sein de nous. Et en fait ces bandhas, en particulier celui de la racine, permet en fait d'empêcher une sortie d'énergie descendante. Et du coup ce serait comme si on mettait des sacs de sable dans une rivière. Par exemple l'énergie qui descend c'est la rivière. Et l'activation du verrou, du bandha, du moulabandha, c'est nous qui faisons une sorte de barrage pour en fait garder, faire remonter l'énergie pour qu'on puisse l'utiliser et qu'elle soit en fait bénéfique du coup dans notre pratique des asanas. Idem pour l'udiana et ça s'active de manière assez simple. En fait pour ce qui est du l'udiana bandha, enfin du moulabandha je veux dire du coup celui racine au bas de notre colonne, il se situe dans l'activation du périnée. Du coup pour faire ça, on s'entraîne d'habitude en essayant de... C'est comme c'est la même sensation que quand on essaye de se retenir de faire pipi. Donc ça on peut s'entraîner quand on est aux toilettes. Et il y a aussi le fait d'essayer de contracter l'anus. Du coup ça nous permet en fait d'activer le plancher pelvien et essayer de le remonter. Au début c'est un peu compliqué du coup on active un peu tout ce qu'il y a aussi la zone autour mais au fur et à mesure on va réussir à vraiment chercher de manière très précise ce périnée. Et après c'est très bon aussi de manière générale pour les femmes en prévision d'une grossesse etc. Mais on le pratique aussi du coup aussi en yoga. Donc on peut essayer ça ensemble, essayer de faire quelques contractions, on ne le voit pas beaucoup mais juste pour le ressentir, on va essayer de retrouver ça pendant la pratique. Et l'udianabanda du coup c'est le verrou qui se situe à ce niveau là, au-dessus du nombril. Et en fait c'est quand on va venir essayer de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale et de le faire remonter aussi. Du coup ça vient, c'est pas seulement rentrer le ventre, c'est rentrer le ventre mais aussi essayer de faire monter parce que du coup ça permet, les deux en fait ça permet une contraction, un engagement musculaire qui est bénéfique parce que ça vient en fait nous permettre de stabiliser que ce soit le bassin pour le moulabanda ou tout le centre avec l'udianabanda. Du coup on va essayer de l'utiliser, on se retrouve ensemble en posture facile, en Sukhasana, jambes en tailleur et on arrive, on inspire, les yeux fermés, on expire profondément. On essaye petit à petit d'allonger notre respiration sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Encore une fois, inspire et expire. Maintenant sur l'inspiration, on va venir avancer notre corps pour faire en fait des cercles. Une fois qu'on est de l'autre côté, on expire, on va aller jusque-demain et puis inspire à nouveau. Expire. Et ici on va essayer de venir contracter, d'activer le moulabanda. Du coup on sent cette activation au niveau du périnée et on continue de synchroniser la respiration. Inspire. Expire. Sente bien la contraction, l'activation du périnée. Maintenant inspire, va dans l'autre sens. Expire. On fait une sorte de moulin à moudre. On va inspirer. Expire. Maintenant sur l'inspiration, reviens au centre et envoie tes mains vers le ciel. Ici, on essaie à nouveau d'amener l'extérieur des aisselles vers l'avant. On se grandit. On rentre les côtes, on rentre le bassin. On inspire. Et sur l'expiration, on essaie d'amener nos mains le plus vers l'arrière possible. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire. Ramène tes mains à côté de ton corps, de ton tronc. Maintenant, inspire à nouveau. Et viens entrelacer tes doigts et retourner tes mains, tes paumes de main vers le ciel. Ici, à nouveau, on essaie de ramener les aisselles vers l'avant. On rentre les côtes, on rentre le bassin. On inspire. Et sur l'expiration, on va essayer de faire des petites pulsations vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche les doigts. Et expire. Ramène les mains le long de ton corps. On recommence. Inspire. Mains au ciel. Et cette fois-ci, entrelace tes doigts, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire le doigt de l'autre main vers l'avant. Inspire. Ramène tes aisselles vers l'avant. Rentre tes côtés, ton bassin. Expire. Commence à faire les petites pulsations vers l'arrière. Inspire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Mains au ciel. Expire. Bras le long du corps. À nouveau, inspire. Mains au ciel. Et sur l'expiration, amène ta main droite au sol. Et viens marcher avec tes doigts le plus sur le côté possible. Tu peux mettre le coude au sol ou le garder levé en fonction. On essaye d'étirer vraiment le côté gauche. Mais on essaye de ne pas totalement non plus s'écraser du côté droit. On privilégie l'allongement. On inspire. On inspire. Expire. Amène ta main gauche derrière ta tête. Et viens essayer d'ouvrir le coude le plus possible. Inspire. Et sur l'expiration, amène le coude le plus vers l'arrière possible. Inspire. Et sur l'expiration, amène ton coude vers le bas. Et fais des cercles. Inspire. Coude au plafond. Expire. On amène le coude vers le bas. Inspire. Coude au plafond. Expire. Fin du tour. Inspire. Amène tes deux mains au ciel. Expire. Amène ta main gauche. Cette fois-ci au sol. Et marche avec tes petits doigts aussi loin dont tu en as envie. Tout en allongeant les deux côtés. Mais essentiellement le droit. Sans léser le côté gauche non plus. Inspire. Et sur l'expiration, amène ta main droite derrière la tête. Et envoie ton coude le plus vers le ciel. Et l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expiration, doucement, amène ton coude vers ton genou. Et sur l'inspiration, on revient vers le ciel. Expire. Inspire. On descend. Expire. Main au ciel. Enfin, coude au ciel. Dernière fois. Inspire. Et expire. Inspire doucement. Amène tes deux mains au ciel. Expire. Expire. Bras le long du corps. Ici maintenant, on va venir chercher une sangle ou alors une ceinture ou une écharpe en fonction de ce que tu as à ta disposition. C'est pareil, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et on va venir mettre nos mains à une largeur, à une distance plus large que nos épaules. On va faire des tests. Ici, on va faire de nouveau des dislocations d'épaules grâce à cette sangle. On va pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Du coup, on inspire, on amène les épaules aux oreilles. Et sur l'expiration, on disloque, on passe par derrière. Inspire. Expire, disloque et revient à l'avant. Si c'était facile, tu ramènes tes mains plus proches l'une de l'autre et on réessaye. Cette fois-ci, on va essayer d'en faire dix maintenant qu'on s'est un peu adapté. Et on essaye à nouveau de bien penser à rétroverser le bassin et aussi à rentrer les côtes. Parce que sinon, en fait, on ne veut pas se cambrer. Parce qu'ici, du coup, on perdrait de l'intensité et le travail sur les épaules. Perdre en efficacité. Et on n'a pas envie de travailler pour rien. Donc, du coup, on essaye de bien penser à tout ramener vers l'avant. Ce n'est pas évident, mais on se corrige si on se trompe. Du coup, on inspire. Et pour les oreilles, expire. Disloque. Inspire. Et sur l'expiration, traverse pour disloquer. Encore une. Neuf autrefois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Et quand on a fini, on peut détendre ses épaules et secouer un peu les bras au besoin. On va garder notre sangle et on va faire cette dislocation, mais seulement d'un côté pour la prendre. Et comme ça, ça peut potentiellement nous aider à travailler sur nos points faibles. Du coup, l'idée, on remonte en haut. On inspire. On monte à nouveau les épaules aux oreilles. Et l'idée, ça va être de baisser le bras gauche à l'horizontale, monter le droit à la verticale. Et en fait, de disloquer un par un en gardant les bras tendus. Du coup, on fait cette sorte de huit. Du coup, on fait ça ensemble. Inspire. On passe le bras gauche vers le bas. Le bras droit suit. Et puis, le bras gauche en haut. Et le bras droit qui remonte. Encore une fois. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. On va faire ça trois fois dans l'autre sens. Inspire, bras droit sur le côté. On va gauche qui descend, on va droit qui monte. On revient au centre. Deux fois. Encore une fois. Et voilà. Super. Là, on sent bien que nos épaules ont chauffé. Et ça, c'est très bon au final. pour ensuite nous aider à aller plus loin dans nos pinchas et dans nos ouvertures de cœur de manière générale. Hop. On peut mettre ça de côté. Et on va venir, hop, en table. On vérifie nos alignements. Mais on ne va pas rester très longtemps dans une table normale parce qu'on va passer en table basse. c'est-à-dire une table sur nos avant-bras. On retrouve notre... nos tricks pour essayer de retrouver notre position pour le pinchas. C'est-à-dire, on vient bien prendre, attraper ses coudes. Non pas à bout de doigt, mais vraiment à pleine main. À partir de là, on a notre distance pour entre nos coudes. On peut venir retourner ses avant-bras, puis les replacer pour être bien fort dans... et ne pas trop glisser au niveau des avant-bras. Et puis, on choisit, soit on fait nos index parallèles ou nos majeurs, en fonction de notre préférence. Et ici, on va venir faire des... protractions, des rétractions de scapula. Scapula, c'est le nom scientifique pour les homoplates. Du coup, la rétraction, c'est quand, en fait, on fond un peu dans notre table. C'est-à-dire que nos homoplates se touchent. On les sent pratiquement... On les sent se toucher ici. Mais ce n'est pas une position forte. On n'a pas beaucoup, en fait, d'engagement et de choses à faire, enfin, de possibilités de bouger quand on est dans cette position. Contraire, quand on pousse dans nos coudes, on pousse dans nos épaules, ici, on vient écarter les homoplates, les scapulas. On est dans une protraction. Et là, du coup, tout d'un coup, on est beaucoup plus fort, on est solide et on peut engager beaucoup plus de muscles. Du coup, on va faire ça cinq fois. On descend, inspire, expire. On pousse et on fait une sorte de dos où on écarte les scapulas, les homoplates. On inspire, expire. Trois fois encore. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Avant la dernière fois. Inspire. Et expire. On pousse bien dans les mains et dans les coudes. Faire un joli dos rond. Inspire doucement. Et reviens dans ta table. Voilà. Ça, on va essayer de bien garder ce mouvement en tête, cette sensation en tête, parce qu'on va le refaire encore plusieurs fois dans différentes circonstances. Hop. Maintenant, on va venir... Effectivement, on retourne dans notre table, mais on va venir marcher avec nos doigts vers l'avant pour entrer dans notre chiot. Ici, on va venir simplement fondre de manière passive dans ce chiot. On essaye à nouveau de rentrer nos aisselles pour qu'elles regardent l'extérieur vers l'avant. Et on essaye d'amener que l'intérieur du coude regarde aussi vers l'avant. Ce n'est pas évident, du coup, mais ça aide à avoir cette sensation d'engagement au niveau des épaules. Du coup, on inspire. Sur l'expiration, doucement, on entre dans notre chiot. Inspire. Expire. Sur l'inspiration, on essaye de créer de la place dans la colonne au niveau des bras. Et sur l'expiration, on utilise cet espace pour venir, en fait, plus profondément dans la posture. Inspire. Expire. Tu peux venir soit poser ton front sur le matelas ou venir essayer de poser ta poitrine et ton menton en fonction de ce qui est agréable pour toi. Inspire. Quatre. Trois. Deux. Un. Et inspire. Et tout doucement, amène tes mains pour revenir dans une table. Maintenant, je t'invite à venir chercher tes blocs. On va faire la même chose, mais avec des blocs et avec notre hélérone de requin. C'est-à-dire, on pose les blocs l'un à côté de l'autre. Alors, en anglais, on appelle ça les blocs du boucher. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà. Et hop ! On les met à largeur d'épaule, c'est-à-dire pas trop écartés, mais pas trop non plus proches parce que sinon, on ne va pas pouvoir descendre plus profond dans la posture. Et hop ! On choisit notre niveau aussi. Et on va venir mettre nos coudes dessus. Voilà. Moi, je me dis limite, je l'amène encore un peu plus. Hop ! On pose nos coudes et on va venir faire mettre nos bras à 90 degrés. Et on repense à notre activation, à amener les aisselles vers le sol, non pas parce qu'elles regardent trop vers le côté. Et on va essayer de venir faire toucher nos mains, notre haut du dos. On inspire. On inspire. Et sur l'expiration, on essaye d'entrer plus dans la pose. On essaye de fondre et de toucher le sol. On inspire. On se grandit. On peut faire même une mini-activation en essayant de pousser dans nos coudes. Et sur l'expiration, on vient vraiment se détendre. On va faire ça pour 10, 8, 6, 4, 2, 1, et inspire. Relâche ton aileron et pose dans tes coudes pour doucement sortir de la position. On se retrouve en Vajrasana, c'est-à-dire en position du diamant. Mais moi, je ne peux pas faire. La position du diamant, c'est du coup celle où on est assis comme ça. Mais moi, je suis toujours blessée aux genoux. Du coup, je sors un pied. Ça fait bien chauffer ici nos épaules. On sent qu'une ouverture au fur et à mesure se crée. Mais il faut persister, le refaire régulièrement. C'est pour ça que ce type d'exercice est très bon aussi à faire de temps en temps à la fin d'une autre séance ou chez soi juste pour habituer les épaules à se lâcher prise et du coup à cette plus grande ouverture. Donc, une plus grande mobilité. Je voulais juste aussi te montrer rapidement le hasta bandha. Hasta, c'est en sanscrit la main. Bandha, comme on l'a vu au début, c'est le verrou. En fait, c'est cette idée de venir appuyer dans l'ensemble des racines des doigts, des cinq doigts. Du coup, on pousse vraiment de manière égale partout. D'habitude, on a un peu cette habitude de pousser un peu plus ici et du coup, on lève un peu. On se retrouve un peu comme ça. Limite, ça fait une petite tente, ça fait un petit trou là. Mais non, on veut vraiment appuyer dans l'ensemble de ces os et aussi ici. Et ce qui va se passer aussi là, au centre, par contre, on va essayer de créer une sorte de sensation de on aspire quelque chose. Tu vois ? Du coup, en fait, c'est comme si on essaye de créer une tente, mais à l'intérieur. Donc, ça crée vraiment une activation complète de la main en poussant bien partout et en même temps en ayant cette sensation que la pomme essaye de se lever. C'est assez particulier, mais ça permet d'être bien actif et d'avoir du coup des équilibres sur les bras ou dès qu'on est en fait sur les mains à peut-être bien plus stable et fort. Donc, moi, je sais que j'y arrive mieux avec cette main qu'avec celle-là. Mais il ne faut pas abandonner. Au fur et à mesure, ça deviendra plus simple et on n'y pensera même plus. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler assez régulièrement. Mais on a pas mal d'occasion pour essayer d'y penser. Donc, hasta banda ! Et on va commencer par essayer d'y penser dans notre planche. Hop ! Du coup, on revient dans notre table. Hop ! On met en place nos mains, mains de gecko. du coup, doigts bien écarter. Et on inspire, on crochette nos pieds à l'arrière et on tend nos jambes. Ici, on essaye de faire en sorte que l'intérieur de nos coudes se regarde pour en fait ne pas, surtout si on est hyper laxe, ne pas en fait mettre trop de pression sur nos articulations. ici, du coup, j'aime limiter les bras un peu pliés pour essayer d'avoir une activation plus complète de mes bras parce que sinon, là, on voit que je suis hyper laxe donc c'est pas bon pour les articulations. Du coup, je plie un peu. On essaye de pousser dans le haut du corps et ici, on retrouve notre protraction. on écarte les omoplates, on inspire et sur l'expiration, on amène l'avant-bras droit au sol puis l'avant-bras gauche pour arriver dans notre planche. On inspire, on expire. On essaye de bien sentir la rétroversion du bassin et de ramener les côtes vers l'intérieur. On fait une sorte de mini-de-rond pour bien activer le centre. On inspire et sur l'expiration, on pose la main droite au sol puis la main gauche. on fait des mini-commandos. Inspire et expire. On essaye de ne pas trop être vers l'arrière. On amène bien le poids de son corps au-dessus de ses poignets. Inspire et sur l'expiration, on amène l'avant-bras droit au sol puis l'avant-bras gauche. Nouveau commando. Inspire et expire. On sent bien. On essaye d'écarter ses omoplates. Inspire et expire. Expire. Inspire. Main droite au sol, main gauche au sol. Inspire. Expire. Pose tes genoux au sol. Super. Maintenant, on va faire la même chose mais en rajoutant des protractions et des rétractions d'omoplates, de scapula pour s'entraîner d'autant plus à cette sensation pour qu'on puisse s'habituer à la reconnaître quand on va rentrer dans nos pincha et dans nos autres inversions et équilibres sur les mains. De manière générale, c'est aussi un très bon échauffement. C'était mon kiné, enfin mon ami kiné qui me l'a dit aussi. Il m'a vu les faire. Il m'a dit utile à plein de choses. Voilà. Non ? Pourquoi sur les avant-bras ? On retourne dans sa planche. Inspire. Crochette tes pieds et envoie tes fesses dans la ligne pour entrer dans ta planche. On essaye de penser à ça. Esta banda. Inspire. Expire. Tu peux couler dans tes omoplates. Inspire. Pousse fort. Fais une sorte de dent rond. Expire. Coule. Inspire. Pousse bien dans tes bras et dans tes épaules. Inspire. Et sur l'expiration, amène ton bras. J'ai envie de dire cette fois-ci avant-bras gauche au sol puis l'avant-bras droit. Inspire. Expire. On fait une rétraction. Inspire. Pousse dans tes mains et dans tes avant-bras et fais ta protraction. Inspire. Rétraction. Expire. Protraction. Maintenant, inspire. Amène ta main gauche au sol puis ta main droite pour revenir en planche. Essayons. On va faire à nouveau Expire. Rétraction. Inspire. Protraction. Expire. Rétraction. Inspire. Protraction. Inspire. Genou au sol et viens dans ton diamant pour secouer doucement tes épaules et ramener un peu de vie après ce bon workout dans les épaules. moi je sais que je le sens surtout que comme dit j'avais tourné déjà cette vidéo hier et je fais pas mal de haut de corps du coup je le sens bien mais c'est pour la bonne cause ça apporte vraiment une progression au fur et à mesure et au début voilà je parle beaucoup on passe sur le ventre hop tout doucement on vient à partir de sa table on fait une sorte de petite vague et on vient hop sur le ventre ici on va venir amener les pieds ensemble et envoyer nos mains vers l'avant on va faire des lignes de corps c'est à dire c'est à nouveau pour simuler notre notre position quand on est en ATR en poirier ATR c'est appuyant du renversé je crois que c'est le nom un peu gymnique en français du handstand et du coup ici ce qui va se passer c'est qu'on va soit on peut choisir de pousser le sol soit on peut choisir de flexer nos mains de pousser vers l'avant parce que comme pour reproduire du coup un poirier on va mettre notre front au sol et on va venir essayer en fait de soulever le ventre on veut pas soulever en fait la poitrine on la poitrine les côtes restent au sol mais on amène on fait activation de l'udiana bandha on ramène le nombril à la colonne et on le monte du coup ça fait une sorte de petit trou je sais pas si on le voit là mais je peux passer ma main en dessous et en parallèle on pousse dans les pieds et on soulève nos rotules pour activer nos jambes et on serre les fesses aussi du coup ça fait vraiment une activation complète du corps et on va faire ça on inspire et sur l'expiration on pousse dans ses mains on ramène le nombril vers la colonne on contracte ses fesses et on vient pousser aussi avec les pieds dans le sol on inspire et expire 5 pouce pouce 4 3 on tient on tient on ramène le nombril vers la colonne 3 2 1 on inspire et expire relâche super ça on s'en rend pas compte mais c'est plus difficile que ça en a l'air on retrouve notre sangle et on va venir faire une petite variation de cette ligne de corps hop mais au lieu d'être en train de pousser avec nos mains un mur imaginaire comme si en fait on était au sol et qu'on poussait le sol on va venir faire des dislocations d'épaule du coup le reste du corps sera engagé de la même manière on rentre les côtes on ramène le nombril à la colonne on rentre les fesses fesses contractées les quadriceps aussi on pousse dans le sol mais on ramène ça en plus pour venir faire des petits mouvements pas besoin de le prendre trop serré parce que déjà qu'on travaille bien avec le reste du corps on veut pas rendre ça trop trop compliqué alors on se prépare on amène les pieds l'un contre l'autre on peut commencer déjà à trouver son ombre sa rétroversion de bassin et à rentrer les côtes on pose le front au sol inspire expire rentre le ventre et commence à des dislocations inspire expire on fait deux trois encore quatre on continue à envoyer le nombril au ciel cinq et relâche et voilà là on le sent bien mais super bien joué au début c'est vraiment pas quelque chose qui est évident on voit des petites traces sur mon matelas en tout cas parce que on sent que ça sue un peu que c'est pas évident comme exercice mais bien joué prends le temps de shaker un peu tout ça si ça nous fait du bien une autre école c'est de ne pas du tout shaker pour se dire qu'on garde toutes les tensions pour aller plus profondément au fur et à mesure moi je sais que personnellement j'aime bien quand même me donner des moments où je peux relâcher la pression parce que bah en fait je sais pas je trouve ça plus agréable afin d'avoir un processus plus agréable de bout en bout mais il y a plusieurs écoles peut-être que je progresse pas le plus rapidement je sais pas moi j'aime bien comme ça mais chacun chacun ses goûts du coup on revient sur le ventre on peut poser ses mains l'une sur l'autre et poser son front dessus on peut respirer un peu inspire et expire profondément par le nez inspire amène tes mains à côté de ta poitrine et sur l'expiration pousse dans tes mains pour entrer dans ton chien tête en haut udva mukha chvanasana on ramène les coudes vers soi on ouvre la poitrine c'est à dire en ramenant les omoplates l'une vers l'autre en ouvrant les clavicules on pense à son astabandha dans les mains juste ici on serre les fesses pour protéger le bas de son dos et on soulève les quadriceps du sol inspire expire maintenant inspire crochette les doigts de pied et sur l'expiration pousse dans tes mains pour rentrer dans ton chien tête en bas udva adho mukha chvanasana inspire expire expire pense à ton astabandha ramène l'extérieur de tes omoplates de tes aisselles l'une vers l'autre vers le sol et envoie tes fesses plus vers le ciel pour allonger ta colonne inspire expire dis-toi qu'au fur et à mesure ça va être un peu une chouette maison d'un endroit safe on peut venir se reposer au fur et à mesure là c'est peut-être pas encore le cas mais plus tu essayes de chercher les petites choses dans cette posture plus elle va t'être familière plus tu essayes de l'accepter de respirer profondément plus au fur et à mesure elle va devenir confortable inspire et expire inspire plie les genoux et doucement marche vers l'avant du tapis inspire entre dans ton Ardha Uttanasana expire main au sol plie les genoux pour entrer dans ta pince inspire envoie tes mains vers le ciel Uttva Uttanasana expire main le long du corps Tadasana ici viens bien ancrer tes pieds tu peux faire une sorte d'éventail avec tes doigts de pied si tu as envie pour essayer de d'écarter le plus tes doigts de pied et trouver la plus grande stabilité inspire sens comment tu es ancré dans tout ton pied que ce soit les doigts de pied vers l'avant ou le talon inspire expire sens la contraction de tes quadriceps et comme tu rentres le bassin contracte tes fesses inspire et sur l'expiration ouvre tes épaules vers l'arrière ramène tes homoplates l'une vers l'autre ouvre ton coeur et grandis-toi on va faire trois respirations Ujjayi ici en continuant d'activer ses bras aussi on peut écarter ses doigts si ça nous aide inspire expire Ujjayi inspire expire et expire Ujjayi avec cette petite contraction de la gorge inspire une dernière fois expire maintenant inspire tu peux garder Ujjayi si tu en as envie les mains au ciel expire plonge vers la main pour poser tes mains au sol inspire on allonge la colonne à mi-hauteur expire mains au sol pince inspire tu peux venir marcher pour entrer dans ta planche expire on bascule pour entrer en chatouanga inspire Udva Mukha Jvanasena chien tête en haut expire crochette les pieds et envoie tes fesses au ciel Adho Mukha Jvanasena inspire amène l'intérieur de tes coudes vers le ciel essaye de relâcher la nuque et encre doucement tes talons vers le sol sans cet étirement des ischios inspire expire 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 inspire plie les genoux et sur l'expiration revient vers l'avant du tapis doucement inspire bout des doigts au sol expire plie les genoux inspire salue le ciel expire main le long du corps une seconde fois inspire ou devant uttanasana expire main au sol uttanasana inspire amène-toi à mi-hauteur expire main au sol maintenant inspire tu peux venir sauter dans ton chaturanga et en expirant inspire viens dans ton chien tête en haut expire crochete les pieds et entre dans ton chien tête en bas inspire expire sens comme il y a un poids égal et dans tes mains et dans tes pieds essaye d'allonger ta colonne comme si un rayon partait du haut de ton crâne et passait au travers toute ta colonne et repartait vers le ciel à ta croupe inspire expire sens bien la force l'engagement dans tes bras astabandha dans tous tes doigts et cette suction cette aspiration au centre et ramène l'oeil de tes coudes vers le ciel pour inspirer et sur l'expiration sens cette contraction parce que doucement plie tes tes coudes pour venir hop en dos fin on essaye de descendre avec les deux bras en même temps inspire pied expire ici si on veut on peut venir mettre un bloc entre ses mains hop afin de donner de nous donner plus de soutien et un support on le met entre notre index et notre push ici et hop on va venir bien pousser ici et pousser aussi dans l'intérieur de notre poignet pour faire en sorte que ce soit hop qu'il y ait une pression équivalente partout et qu'on soit bien fort inspire expire expire reviens complètement dans ton dos fin tu peux mettre tes pieds plus ou moins proches de tes coudes afin de varier l'intensité inspire et sur l'expiration on va venir essayer de toucher avec son nez le bloc inspire reviens vers l'arrière essayez de lancer d'envoyer ton ventre vers tes cuisses inspire nez au bloc expire on s'amène vers l'arrière on repousse inspire expire repousse non inspire expire repousse dernière fois inspire expire repousse inspire plie les genoux ramène-les au sol et respire pour trois grandes respirations qui sont ici en position de l'enfant inspire inspire expire expire inspire expire expire une dernière fois expire et expire doucement tu peux revenir te mettre en position du dauphin replace tes doigts autour de ton bloc positionne correctement tes avant-bras et on va sur l'inspiration crocheter nos doigts de pieds et sur l'expiration et sur l'expiration pousser dans nos pieds et dans nos bras pour venir en dauphin ici on va venir faire des élevations on va venir faire des élevations d'épaule c'est à dire on va venir tout d'un coup c'est pas exactement ce mouvement qui est plus horizontal on va plutôt venir c'est des haussements d'épaule une fois qu'on est dans notre dauphin on va venir se laisser tomber et puis tout d'un coup essayer de pousser dans nos épaules pour essayer de ramener notre épaule à notre oreille du coup on fait ça on inspire on a le danseau d'enfant expire on pousse on se prépare et maintenant inspire laisse toi tomber pratiquement ta tête touche le sol expire pousse pousse et envoie toi vers le ciel inspire tête pratiquement au sol expire pousse 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 dans tes mains et dans tes coudes pour t'envoyer le plus haut possible inspire et expire pousse pousse fort dernière fois inspire expire on retoie bien vers le ciel essaye de tenir 3 2 1 expire plie tes genoux pose les au sol et repose toi en posture de l'enfant tu peux amener tes bras le long de ton corps pour plus de tes tentes inspire fais 3 grandes inspirations et expirations à ton rythme dernière inspiration et expire doucement déroule ta colonne pour venir en diamant et maintenant on va se retrouver au mur tu peux soit choisir de garder le bloc ou de ne pas l'utiliser mais ici du coup parce que en fait ça tu ne me verras sûrement pas si je suis debout mais l'idée ouch j'ai un peu mal au genou du coup juste amener ça hop ici très rapidement bon c'est pas très c'est pas très folichon c'est à dire on vient se positionner là et on va venir poser attraper avec ses mains hop c'est dangereux ça fait mal oh punaise bon on le tient mieux que moi du coup son bloc et on vient vraiment pousser dans son doigt et dans son index et dans son pouce pour bien le tenir on pose ses mains vers le mur et ici l'idée est-ce que c'est si facile que ça je ne suis pas sûre c'est de poser nos coudes au niveau du mur pour faire comme une sorte de pincha au mur et ici on va doucement reculer en fait nos pieds pour venir vers l'arrière et en fait on va rentrer dans un chiot au mur du coup on est là on tient on tient pas peut-être parce que au final moi comme il est lourd mon bloc il y a des risques ça me tombe dessus mais inspire et sur l'expiration on peut bien faire attention que nos genoux soient à largeur de range sur l'expiration on essaye toujours de ramener l'extérieur de nos aisselles vers l'avant d'envoyer nos coudes à l'intérieur des coudes vers le ciel et on va venir pousser dans le mans et doucement chercher à rentrer dans un chiot si on est trop loin on peut se ramener plus proche inspire et expire on essaye d'envoyer notre poitrine au mur on peut se rapprocher si nécessaire inspire et expire et si c'est trop simple on peut aussi venir une fois qu'on a la poitrine vraiment au mur on peut ramener en glissant avec ses mains et hop en pliant ses pieds et hop en se lançant plus vers l'avant inspire encore et expire si tu as la poitrine au mur essaye de soulever ton manteau inspire et expire et sur l'inspiration doucement pousse lentement et ramène ton bassin vers l'avant de l'antéversion à la rétroversion inspire et relâche doucement tes bras super donc ça déjà c'était un bon travail pour finalement encore une fois ouvrir nos épaules et maintenant on va passer à notre travail de l'inversion en elle-même du pincha du coup tu peux venir mettre en place ton matelas pour qu'il soit dans la longueur de ton mur et d'abord je vais te montrer rapidement comment en principe tomber sortir d'un pincha donc parfois au début ça fait vraiment peur donc je sais que moi surtout en pincha j'ai attendu un moment avant de savoir correctement tomber ce qui n'est pas la chose à faire mais il y a du coup une technique que l'on peut s'entraîner à faire et plus on s'entraîne à la faire tôt, moins on a peur de tomber du coup le plus simple c'est de travailler en pincha parce que du coup on tombe en fait on s'en fout et on recommence plutôt que d'être dans la peur tout le temps de tomber donc on retrouve notre position en elle on met ses mains à côté de... enfin juste en dessous de ses épaules on se retourne on amène ses coudes plus proches que du coup la paume de sa main parce que souvent on n'a pas besoin d'une si grande distance on peut même aller bien plus proche on se retourne, on prépare ses petits bras et on pousse pour entrer dans son aile ou on peut même plier les jambes ici et on inspire et en fait l'idée c'est de venir amener une jambe vers là et de chercher à tomber là j'ai pas énormément de place ici donc j'avoue que c'est pas optimal mais l'idée c'est d'essayer d'amener cette autre jambe par-delà pour ensuite essayer de faire qu'on pose notre pied le plus proche de notre main en fait c'est comme si on faisait une mini roue on peut s'entraîner à faire des roues d'ailleurs si t'as de la place chez toi, fais des roues et essaye de voir aussi, important, quel est le côté dans lequel tu te sens le plus à l'aise parce que souvent en yoga on veut qu'on soit équilibré des deux côtés mais en fait sur ce qui est du travail des inversions surtout quand il s'agit de tomber quand il s'agit de tomber en inversion on s'en fout de savoir le faire des deux côtés on veut savoir le faire bien d'un côté parce qu'en fait c'est le côté plus instinctif qui prend le dessus donc essaye de voir de quel côté t'as la sensation que c'est plus naturel pour toi de tomber et puis entraîne toi à faire des roues de ce côté et a juste à tomber de ce côté de manière régulière donc hop on referait ça on fait ça ensemble on se positionne, on amène ses mains hop, bien comme il faut on soulève ses fesses on entre dans son aile et on peut venir hop, moi c'est pas optimal aussi avec mon genou mais on essaie d'amener une jambe par-delà hop là j'y arrive pas énormément parce que c'est vrai que la façon que je pratique personnellement pour sortir d'un pincha c'est en faisant une comment on appelle ça ? en tombant dans un pont donc ça je ne conseille cette option que si on est bien à l'aise dans son du coup dans son pont sur les avant-bras parce que c'est quand même beaucoup de pression sur le dos et sur les épaules on ne veut pas non plus se faire mal donc donc il vaut mieux éviter si on n'est pas vraiment très à l'aise dans la posture et après ce qu'il y a juste à savoir si c'est le cas c'est qu'il faut essayer quand on tombe qu'il y ait un contrebalancier avec notre corps c'est à dire hop je vais voir si je peux réussir à le faire là mais hop l'idée on regarde là et on vient en fait contrebalancer avec le avec la poitrine vers l'avant là je le fais un peu boum je le fais pas la plupart du temps parce que j'essaye de tomber mais c'est l'idée on voit que c'est possible qu'il faut essayer de contrebalancer vers l'avant parce que les premières fois que je l'ai fait je me laissais juste tomber alors déjà que là ça fait un peu de bruit mais en vrai ça allait c'était pas trop terrible donc du coup ce que j'ai fait pour pas que ce soit juste un poitre c'était vraiment d'essayer de lancer mon ma poitrine vers l'arrière et d'essayer de un peu de dérouler ma colonne pour que tout doucement je pose les pieds à terre mais mais c'est encore un travail en progrès pour ma part et du coup il faut essayer de le faire le plus de fois possible pour s'habituer bon là on a vu pour ce qui est de de tomber ça peut être toujours utile mais du coup pour ce qui est des exercices pour s'entraîner on peut toujours venir faire nos ailes du coup on va faire ça ensemble on va en faire deux du coup un premier hop on se positionne avec nos bras à distance de jambes du du mur on inspire et sur l'expiration on soulève ses fesses et on entre dans notre aile ici on essaye d'avoir les épaules au dessus des coudes on essaye d'avoir le dos droit moi j'ai l'impression que je cambre donc j'aime pas trop ça j'essaye de rentrer et même si on fait les jambes c'est pas grave 90 degrés on inspire on expire on pousse bien dans ses épaules on inspire on fait ça encore pendant 10 9 8 7 6 5 4 3 2 on pousse encore on pousse encore dans les épaules et 1 doucement ramène les pieds au sol super c'est un super bon exercice pour commencer à créer de l'endurance en fait donc il faut il faut le faire autant de fois qu'on veut et qu'on peut on va refaire le même avec cette fois ci en mettant une jambe au ciel puis une autre jambe on va alterner les jambes hop on inspire on expire on expire on essaye de faire contre chaque exercice notre rythme cardiaque redescendre le plus possible inspire et expire et ça des grandes inspirations et des grandes expirations c'est très utile on rentre à nouveau dans son L on fait sa checklist pour ses bras et on se rentre dans la position inspire et expire maintenant inspire amène la jambe droite au ciel essaye de trouver une ligne droite inspire et expire inspire 3 2 1 change de jambe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 tout doucement reviens au sol ça c'est pas le plus simple mais c'est utile super bravo pour ce premier round ce premier round d'exercice c'est on le sent bien dans les épaules mais on sait que ça va vraiment être utile long terme même si j'avoue que le L au début j'avais peur et bon second exercice on va pouvoir venir à nouveau s'entraîner à rentrer dans notre pincha c'est à dire que cette fois ci on va venir faire face au mur hop on entre dans notre position de dauphin on positionne ses bras on peut aller le plus proche possible du mur là on cherche pas à aller trop trop loin on se naît on essaye déjà à apprendre à mettre le pied au mur et ici on inspire et sur l'expiration on crochète ses doigts pieds et on entre dans son dans son dauphin et ici l'idée ça va être on essaye toujours d'envoyer une jambe qui soit la plus droite possible qui fait un peu office de balancier on essaye en fait de l'amener le plus vers le mur possible du coup hop ici et on essaye en fait de faire avec l'autre jambe que ce soit un ressort et que ce ressort on pense pied à la fesse plus possible pied à la fesse pour trouver en fait ce moment où on touche le mur autre chose du coup il faut bien que cette jambe soit tendue pour faire le contre balancier et que l'autre jambe fasse le ressort et ce qui peut aider si par exemple on veut que cette jambe aille au ciel c'est de charger ce ressort c'est à dire hop on se remet dans son dos fin et on vient si celle-là va monter au ciel on va venir en fait avec l'autre jambe faire un mini pas vers l'avant pour charger en fait au lieu de juste attendre là et de sauter comme ça on peut aussi venir les deux jambes comme ça et faire un mini pas hop et charger donc ça c'est très utile ça permet souvent de créer plus de dynamique un mouvement plus grand pour que ce soit plus facile d'arriver dans la position on peut aussi s'aider en mettant un bloc sous sous les pieds surtout pour ce qui est de cet exercice qui est hop qui est en fait de venir juste faire des petites bascules comme ça pour en fait prendre cette habitude de basculer vers l'avant et de changer le poids de son corps du coup ça pour nous aider au début on peut carrément mettre un, deux ou une pile de livres sous son pied parce que plus on a le pied élevé plus ça nous permet de facilement mettre nos fesses au dessus de nos épaules ce qui en fait c'est ça qui est clé dans les inversions c'est de réussir à mettre toutes les articulations l'une sur l'autre pour qu'en fait il y a un équilibre qui se passe et une fois qu'on a trouvé cet équilibre c'est hyper simple de monter on va même trouver une légèreté donc ça c'est un autre exercice qui est très utile à pratiquer et ensuite s'il vous reste encore un peu de d'énergie dans en anglais on dit in the tank mais ça veut dire qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour voilà vous pouvez revenir dans votre aile hop limite un peu plus proche qu'un aile normal et l'idée c'est qu'on peut essayer de faire essayer de trouver en fait on pousse toujours bien dans ses épaules avant d'entrer dans son dauphin et on essaye en fait de lancer une jambe le plus vers l'arrière possible pour tout doucement sentir en fait que il y a un changement de poids et on trouve tout d'un coup on soulève en fait ou tout d'un coup on n'est plus sur le mur parce que en fait notre corps c'est comme un jeu de c'est comme une balance avec des plateaux et notre le centre de la balance c'est notre tronc c'est là où en fait on vient chercher à mettre nos épaules et nos fesses l'une au-dessus de l'autre et nos coudes aussi pour en fait ça donne cette forme bien droite qui permette de gérer et de donner stabilité au tout et après nos jambes elles jouent un peu le rôle des plateaux pour essayer d'équilibrer le tout donc d'où cet intérêt d'essayer de chercher à aller hop hop faire des petits allers-retours pour pour s'entraîner et on essaye toujours de faire des deux côtés donc on va essayer de faire ça ensemble une fois hop on se met en L on retourne les mains et on vient chercher hop à venir envoyer hop et au début on fait juste des petits sauts parce qu'au début on a l'impression que quand on trouve l'équilibre on va tomber donc c'est pas grave on fait juste des petits sauts on change de jambe et tout d'un coup on trouvera cet équilibre et on peut aussi bien sûr entre la jambe droite et la jambe gauche faire une pause donc ça c'est pour des exercices très utiles à faire là je les ai passés en revue un peu rapidement pour que tu puisses les avoir et les faire quand tu veux là par exemple là si tu as plus de temps tu peux les faire mais je voulais pas que la vidéo dure trop 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 longtemps mais le plus important c'est quand même cette cette pratique personnelle sans qu'il y a entre guillemets quelqu'un qui soit à te presser donc fais le à ton rythme si tu as besoin de plus de temps entre l'exercice entre les exercices pour respirer soit c'est c'est super important de prendre son temps et de laisser son 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 corps respirer donc et se reposer donc voilà ça c'était pour pour aujourd'hui et je t'invite aussi une fois que tu auras fini de faire ces exercices à venir t'allonger pour un shavasana bien mérité mais en attendant on peut venir en position facile et je te remercie je te dis bonne chance pour le reste de ta pratique et à très vite pour le reste de taille